Aujourd'hui, Internet est présent partout dans nos vies, mais y accéder peut se révéler très compliqué pour les personnes déficientes visuelles ou les plus âgées. Avec VoxiTV, vous allez maintenant pouvoir accéder de manière conviviale à Internet directement depuis votre télévision, sans ordinateur ni smartphone. Notre solution allie simplicité et efficacité pour vous redonner de l'autonomie au quotidien. Accéder à l'information, à la culture, aux loisirs ou communiquer avec vos proches est désormais possible grâce à VoxiTV. Comment fonctionne VoxiTV ? VoxiTV se compose d'un boîtier raccordé à votre télévision et d'une télécommande spécialement conçue pour vous. Ergonomique, facile à prendre en main, avec de larges touches contrastées, la télécommande vous propose une expérience unique. Il n'est pas nécessaire d'être familier avec un ordinateur ou Internet. Notre solution a été conçue pour être utilisable par tous. Les contenus provenant d'Internet sont retravaillés en supprimant les éléments superflus et présentés de manière claire. Votre télécommande vous permet alors de naviguer sur votre télévision dans une interface conviviale avec des textes en grand caractère, contrastés et vocalisés. Vous pouvez également piloter VoxiTV à la voix grâce à la reconnaissance vocale. Quel contenu ? VoxiTV, c'est l'accès instantané à de très nombreux services et contenus regroupés autour de 8 familles. E-mail, presse, un large choix de titres. Radio musique, écoutez la radio, une émission déjà diffusée ou des millions de morceaux de musique avec Spotify. TV vidéo, un accès vocalisé au programme TV, à la télévision, au replay avec le support de l'audiode description, à YouTube et enfin à la vidéoconférence pour communiquer en vidéo. Livre, un accès immédiat à des milliers de livres audios. Vie pratique, des dizaines de services pour vous faciliter la vie au quotidien. Météo, annuaire téléphonique, dictionnaire, transport, santé et bien d'autres encore. Loisirs, accédez aux recettes de cuisine, aux horaires de cinéma ou détendez-vous avec nos nombreux jeux. Commerce en ligne, accédez au catalogue des sites marchands pour consulter très simplement les produits qu'ils proposent. Les plus VoxiTV. VoxiTV, c'est le confort d'une télévision avec une image grand format et un son de qualité. Diverses possibilités de saisie, reconnaissance vocale, clavier virtuel ou en branchant un clavier USB ou Bluetooth. Un lecteur USB avec une interface vocalisée pour consulter vos contenus multimédia, photos, audio ou vidéo. Une autonomie complète du matériel fonctionne sans ordinateur ni smartphone. Pour les non-voyants, la possibilité d'utiliser VoxiTV sans télévision est d'avoir ainsi uniquement l'audio en branchant des écouteurs ou une enceinte. Un accès à VoxiWeb sur vos autres appareils, ordinateurs, smartphones ou tablettes en plus de VoxiTV. Un appareil qui peut être facilement transporté et utilisé lors de vos déplacements ou en vacances. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit déballage, un petit unboxing de la VoxiTV. La VoxiTV, un produit de chez VoxiWeb. La VoxiTV avec différents tutos qui seront en fin de vidéo. Donc, surtout, restez jusqu'à la fin pour voir ces petits tutos avec un peu plus d'explicatif sur la VoxiTV. Alors, vous allez découvrir dans cette vidéo tout ce que comporte le package de la VoxiTV. Et par la suite, je vous ferai des vidéos sur comment se servir de cette VoxiTV, à quoi elle va servir, pour qui justement. Pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre, pour continuer à suivre tous ces tutos, démos et présentations de produits de la vie quotidienne, des produits d'accessibilité. VoxiTV va vraiment être un appareil dédié aux personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec l'informatique. Ça va se brancher sur votre télé, comme son nom l'indique. Et c'est sur la chaîne Vision High Tech que vous allez découvrir ce déballage. On va le faire ensemble et voir différents tutos à la fin. Merci de regarder cette vidéo. Alors, la boîte, comme d'habitude, est posée sur le bureau avec, je vous mets en très gros, en devanture de la boîte, le petit boîtier VoxiTV et la télécommande VoxiTV. Alors, c'est un beau packaging. On peut voir ici, derrière, on a les différents explicatifs, les différents specs de notre VoxiTV. On est donc sur une boîte carré. Une fois que notre boîte est ouverte, on tombe tout de suite sur la gauche, sur le boîtier de notre VoxiTV. La VoxiTV, donc un petit carré. On verra donc les specs après et par la suite. Donc, c'est un boîtier qui va se brancher sur votre télé ou pas. Puisque vous allez voir dans la suite de la vidéo qu'on n'a pas forcément besoin de brancher la VoxiTV à notre télé. Donc, voici comment est fait ce boîtier avec toutes ces connectiques que l'on verra après par la suite. On a dans ce déballage notre petite télécommande. Alors, elle est très chouette, très colorée. Elle est très ergonomique. Je vous la montre ici de très près dans la vidéo. On a vraiment une télécommande très sympa. Alors, cette télécommande a une particularité. On a la possibilité de la charger par induction. Ici, dessous, on sent que si on la pose... Voilà, si vous avez un chargeur à induction, si vous posez votre télécommande... Vous avez entendu ce petit bruit. Ceci veut dire que vous venez de mettre votre télécommande en charge. C'est très simple. Pas besoin de câble. Malgré que le câble soit fourni avec, on pose et ça charge. Malgré que sur la télécommande, en bout de télécommande, on peut remarquer une petite tige qui ressort ici et qui va permettre, là aussi, de recharger notre télécommande via un câble fourni. Alors, les touches sont très agréables au toucher. Elles sont très lisses. Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de VoxiTV. Nous allons, dans cette vidéo, vous décrire la télécommande. A chaque extrémité, la télécommande possède un embout en plastique blanc. Pour vous repérer, celui du bas comporte un trou qui correspond à l'emplacement pour charger la télécommande. Je dois tenir ma télécommande avec cette extrémité là en bas. Je vais maintenant pouvoir vous présenter la télécommande. Tout en haut à droite se trouve la touche accueil, représentée par une maison et de forme ronde. Cette touche permet à tout moment de retourner à l'écran principal de VoxiWeb. Juste en dessous, un peu plus à gauche, au milieu et de forme ovale, se situe la touche reconnaissance vocale. Celle-ci a plusieurs fonctions, la saisie de texte et les commandes vocales. Juste au-dessus se situe la LED à gauche et à droite le micro. Ensuite, toujours dans la partie supérieure de la télécommande, se trouve un pavé composé de 4 touches. Il s'agit de la zone de navigation. Les flèches haut et bas, en forme de flèches vers le haut et vers le bas, vont permettre de se déplacer dans la liste des propositions à l'écran. Située entre ces deux touches, une grosse touche OK, à droite, qui permet de valider un choix. Et à sa gauche, la touche Retour, représentée par une flèche vers la gauche, va permettre de revenir à l'écran précédent. Sous ce pavé, se trouve la zone de contrôle multimédia, constituée de 3 touches. La touche ronde, au milieu, un peu surélevé, est le bouton Lecture-Pause, qui permet de suspendre ou de reprendre la lecture du contenu en cours. A gauche, la touche Retour rapide, pour revenir en arrière. Et à droite du bouton Lecture-Pause, la touche Avance-Rapide, pour avancer. Sous ce bloc de trois touches, se situent les touches de volume. Volume moins à gauche, de forme carrée aux bords arrondis, pour baisser le volume. Et volume plus à droite, de forme carrée aux bords arrondis, pour augmenter le volume. Et enfin, tout en bas, au centre, la touche Option, de forme ovale. Celle-ci a plusieurs fonctions à découvrir dans les autres tutoriels vidéo. Sous la télécommande, la tranche du bas, se trouve le port Micro-USB, qui permet de recharger la télécommande. Et puis, on va donc continuer notre petit déballage. On va donc lever le carton où se trouvaient le boîtier et la télécommande. Et on va tomber sur un autre carton. Voilà, le but de cette vidéo est bien de vous montrer l'intégralité du déballage de la Voxi TV. Comme je vous ai dit, suivra donc des vidéos sur l'installation, sur comment se servir de la Voxi TV. Ici, on a donc notre deuxième carton. Lorsqu'on l'ouvre, on tombe sur apparemment beaucoup de choses. On tombe sur déjà une prise avec un câble qui va permettre de recharger notre télécommande. On a dit donc tout à l'heure, la télécommande contient un petit ergot dessous. Et cet ergot, vous pouvez voir, c'est aimanté. Et on a donc la possibilité d'y connecter notre câble pour recharger notre télécommande. Elle fera exactement le même bruit que si on la pose sur notre chargeur sans fil à induction. Ensuite, on tombe donc sur la connectique qui est une connectique propriétaire. On a bien sûr une notice entièrement en français qui va vous expliquer l'intégralité de la télécommande, de comment brancher votre Voxi TV à votre télé. On a ensuite un autre câble qui est un câble HDMI. Donc qui se branchera sur votre téléviseur. Et l'autre côté se branchera sur votre Voxi TV. Donc tout le long des connectiques, juste à côté du port Ethernet, vous avez donc votre port HDMI. Vous le branchez et c'est parti. Vous pouvez aller brancher l'autre côté sur votre télé. Au niveau des connectiques, on a donc le port Ethernet. Complètement à droite, le port pour justement brancher, alimenter notre Voxi TV. Et un port USB. On a donc un autre port USB sur le côté. Et vivre avec un câble Ethernet d'une longueur de 2 mètres. Et ce qui vous permettra de brancher votre Voxi TV à votre box. Et il reste simplement un adaptateur, une carte son, qui va vous permettre donc de connecter en USB sur votre Voxi TV. On va se mettre par exemple sur le côté gauche de la Voxi TV. C'est un port USB. Vous pouvez le brancher. Et brancher soit une paire d'enceinte d'ordinateur ou un casque filaire pour bénéficier du son de Voxi TV sans la connecter à votre téléviseur. Je m'explique. En fait, la Voxi TV peut être branchée au téléviseur pour les personnes malvoyantes. Et pour les personnes non voyantes, une possibilité de la poser sur son bureau. Et de bénéficier de la télé via un casque ou une paire d'enceinte. Voilà pour cette vidéo et le déballage de cette Voxi TV. Celle-ci vous a montré donc l'intégralité du pack de la Voxi TV actuellement. Dans les prochains jours, on va sortir différentes vidéos sur le fonctionnement. Car vous allez voir que vous allez être très surpris du fonctionnement de cette Voxi TV. Toutes ces fonctionnalités sont assez impressionnantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo unboxing jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous !